... Ce n'est pas le député Khalifa Sal qui a été arrêté. Celui qui a été arrêté est quelqu'un qui avait maille à partir avec la justice à partir d'un rapport de l'inspection d'état que vous connaissez. Je ne commente pas le reste, c'est parce qu'il a été mis en prison, il est en train de l'user. Ça a été devant la cour d'appel, c'est actuellement devant la cour suprême. Maintenant, l'antériorité des faits par rapport à son élection, c'est un autre problème. Lorsque le débat sera posé, la justice répondra en tenant compte des éléments qui sont l'involuabilité ou l'immunité d'un député. Mais ce n'est pas un député qui a été arrêté. Retenez-le bien, il y a aujourd'hui un débat pernicieux, médiatico-politique, qui est un harcèlement, je le dirais, tendant à violer l'esprit de l'indépendance et la conscience des magistrats pour faire accroire qu'aujourd'hui, il y a eu une violation des textes. Il n'y en a pas. Ce qui est certain et ce qu'il faudrait retenir, lorsque le dossier sera devant le magistrat compétent pour le faire, il prendra les décisions qui seront là. Les États, l'avocat à ses États, Khalifa Sale à ses avocats, l'État du Sénégal à ses avocats, tous ensemble ils vont se battre et ensuite maintenant, à la suite d'un débat contradictoire, une décision sera rendue. Mais ce qui est certain, ne plongeons pas dans la confusion, dans la volonté de dire que le Sénégal viole alors les textes internationaux, la constitution. Cela n'existe pas. Le Sénégal respecte sa constitution, respecte ses engagements internationaux. Le Sénégal alors à travers sa justice et jugera lorsque les questions de droit lui seront posées. Et ceux qui plaident dans la rue, mais laissez-les plaider dans la rue. Il y a un temple où on doit plaider, c'est le temple de la justice. Mais ce n'est pas dans les studios que l'on gagne en procès, ce n'est pas dans la rue que l'on gagne en procès. En procès, il est défendu devant les sachants, ceux qui sont qualifiés constitutionnellement pour prendre des décisions. Donc attendons cela et pour le reste, je ne commande pas les décisions de justice. Sous-titrage Société Radio-Canada